Salut, c'est LRTV pour un nouvel épisode à la découverte de Tanguy Kouassi. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Bon visionnage ! Tanguy Kouassi, né le 7 juin 2002 à Paris, est footballeur international français et évolue au poste d'arrière centrale et de milieu de terrain défensif au Paris Saint-Germain. Formé dans la région parisienne, Tanguy Kouassi rejoint le centre de formation du PSG en novembre 2016. Sous contrat aspirant avec le PSG jusqu'en juin 2020, Kouassi, arrière centrale de formation, est appelé dans le groupe professionnel en Ligue 1 le 18 août 2019 en tant que remplaçant à Rennes. Il joue son premier match le 7 décembre 2019 face à Montpellier, entrant en jeu à la 25ème minute à la place d'Idriss Agueil, blessé au poste de milieu défensif. Pour son deuxième match, il est titulaire contre Galatasaray le 11 décembre 2019, devenant le plus jeune joueur du PSG en Ligue des Champions. Il effectue une prestation remarquée pour sa solidité à ce poste qui n'est pas le sien, il a toujours joué dans la charnière centrale en catégorie des jeunes. Le 22 janvier 2020, Tanguy Kouassi ouvre son compteur de but avec le PSG inscrivant un but à la 78ème minute en demi-finale de la Coupe de la Ligue face au stade de Reims, victoire 3-0. Ce but rentre dans l'histoire car c'est le 4000ème de l'histoire du club, ce qui fait déjà rentrer le joueur dans les annales parisiennes alors qu'il n'a toujours pas signé son contrat professionnel. Tanguy Kouassi officie à plusieurs reprises comme capitaine de la sélection des moins de 17 ans. Il participe avec cette équipe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en mai 2019. Lors de cette compétition organisée en Irlande, il est titulaire et joue 4 matchs. Malheureusement, il ne jouera pas le dernier match de poule face aux Pays-Bas en raison d'une suspension. L'équipe de France s'est inclinée en demi-finale face à l'Italie. Par la suite, en octobre et novembre 2019, il est sélectionné pour participer à la Coupe du Monde des moins de 17 ans organisée au Brésil. Lors de cette compétition, il se met en évidence en inscrivant un but du quart de finale remporté face à l'équipe d'Espagne. La France s'incline malheureusement en demi-finale face au Brésil et se classe finalement 3ème du mondial en battant les Pays-Bas lors de la petite finale. Tanguy Kouassi figure dans l'équipe type de la compétition du magazine France Football. Ses points forts sont sa relance et ses duels aérines. A ce jour où la vidéo sortira, le joueur n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel. Les négociations avanceraient avec le PSG, mais Leipzig, le club allemand, serait très poche du jeune joueur. Nous en serons plus dans quelques jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !